Allons à la découverte de l'Euphorbia hirta. Euphorbia hirta appartient à la famille des plantes Euphorbiaceae et au genre Euphorbia. C'est une plante velue annuelle à tiges minces avec de nombreuses branches de la base au sommet, s'étalant jusqu'à 40 cm de hauteur, de couleur rougeâtre ou violacée. Les feuilles sont opposées, elliptiques oblongues à oblongues lancées au lait, aiguë ou subaiguë, vert foncé dessus, pâle dessous, longue de 1 à 2,5 cm, tachetée de pourpre au milieu et dentée sur le bord. Les fruits sont des capsules jaunes, triloculaires, poilues, carénées, de 1 à 2 mm de diamètre, contenant 3 graines brunes, quadrilatères, anguleuses et ridées. Informations générales Le plus grand genre de la famille des Euphorbiaceae est Euphorbia avec environ 1600 espèces. Elle se caractérise par la présence de latex blanc laiteux plus ou moins toxique. Les latex d'Euphorbia ingent, Euphorbia may, Euphorbia thyrucali et Euphorbia triangularis sont des sources possibles de caoutchouc. Ce groupe de plantes a fait l'objet d'un examen phytochimique intense et de composés isolés qui comprennent, les flavonoïdes, les triterpénoïdes, les alcanes, les acides aminés et les alcaloïdes. Euphorbia ipecacuana est connue sous le nom d'Ipeca sauvage, Euphorbia antichorum est connue sous le nom de Tridéara, Euphorbia latyrus est connue sous le nom d'Euphorbesul, et Euphorbia timifolia est connue sous le nom de Lagududica. Il existe de nombreuses autres espèces d'Euphorbia qui sont utilisées en médecine traditionnelle. Toutes les espèces d'Euphorbia dégagent un jus laiteux lorsqu'elles sont brisées, qui est plus ou moins toxique et utilisée comme ingrédient dans les poisons de flèches. Euphorbia irta possède des propriétés antibactériennes, vermifuges, anti-asthmatiques, sédatives, antispasmodiques, antifertiles, antifongiques et antipaludiques. Les drogues synthétiques sont efficaces pour contrôler différentes maladies, mais ces drogues synthétiques sont hors de portée de millions de personnes. On estime qu'environ 70 000 espèces de plantes ont été utilisées à des fins médicinales. Les herbes fournissent le matériau de départ pour la synthèse de médicaments conventionnels. Les plantes médicinales ont des actions curatives dues à la présence de constituants chimiques complexes. L'Inde reconnaît plus de 2 500 espèces végétales ayant une valeur médicinale, le Sri Lanka environ 1 400 et le Népal environ 700. Cette revue vise à fournir un aperçu des constituants chimiques et des actions pharmacologiques d'Euphorbia irta. Distribution Euphorbia irta est répartie dans les régions les plus chaudes de l'Inde et de l'Australie, souvent trouvées dans les terrains vagues le long des routes. Ethnopharmacologie Euphorbia irta est utilisée dans le traitement des troubles gastro-intestinaux, diarrhées, dysenteries, parasitoses intestinales, etc., des maladies bronchiques et respiratoires, asthmes, bronchites, rhumes des foins, etc., et dans les conjonctivites. Des propriétés hypotensives et toniques sont également rapportées chez Euphorbia irta. L'extrait à queue présente des activités anxiolytiques, analgésiques, antipyrétiques et anti-inflammatoires. La sève de la tige est utilisée dans le traitement des orgelets des paupières et un cataplasme de feuilles est utilisé sur l'enflure et les furoncles. Des extraits d'Euphorbia irta ont montré une activité anticancéreuse. L'extrait à queue de l'herbe a fortement réduit la libération de prostaglandine A2, E2 et D2. L'extrait à queue inhibe également la contamination par les AFL à toxines dans les cultures de riz, de blé, de maïs et de moutarde. L'extrait méthanolique de feuilles a des activités antifongiques et antibactériennes. Les feuilles pilées avec du curcuma et de l'huile de coco sont réchauffées et frottées sur des semelles qui démangent. Le latex d'Euphorbia irta s'applique sur les paupières inférieures, comme le surma pour soigner les plaies oculaires. L'exuda racinaire présente une activité nématicide contre les juvéniles de Meloedogine incognita. La décoction d'herbes sèches est utilisée pour les maladies de la peau. La décoction d'herbes fraîches s'utilise en gargarisme pour le traitement du muguet. La décoction de racines est également bénéfique pour les mères allaitantes carencées en lait. Les racines sont également utilisées pour les morsures de serpents. L'extrait polyphénolique de Forbia irta a une activité anti-amibienne et anti-spasmodique. La carcitrine, un glycoside flavanoïde isolé de la plante, a montré une activité anti-diarrhéique. Elle aurait un effet relaxant sur la respiration. L'extrait alcoolique de plantes entières montre une activité hypoglycémiante chez le rat. Il a un effet sédatif sur les voies génitourinaires. Constituants chimiques Euphorbia irta a été étudiée par divers chercheurs et un certain nombre de constituants actifs ont été isolés. L'afzélin, 1, la carcitrine, 2, et la myricitrine, 3, ont été isolés de l'extrait méthanolique de Forbia irta. L'étude chimique de Forbia irta a conduit à l'isolement de la rutine, 4, de la carcitine, 5, de l'euphorbine A, 6, de l'euphorbine B, 7, de l'euphorbine C, 8, de l'euphorbine D, 9, 2,4, 6 triogaloïl des glucoses, 1,3, 4,6 tetraogaloïl des glucoses, KM ferrol, acide gallique et acide protocatéchuique. Euphorbia irta contient également de L-amirine, du 24-méthylène-cycloarthénol, du cytostérol, de L-heptacosane, du nonacosane, de l'acide chacmique, de la tignatoxine, de la choline, du camphol et des dérivés de carcitol contenant du rhamnose et de l'acide chtole phénolique. Activité antibactérienne L'extrait éthanolique d'Euphorbia Irta a inhibé la croissance des Echerichia coli, Staphylococcus aureux, Pseudomonas aeruginosa et Bacillus subtili et les extraits aqueux et chloroformiques de feuilles d'Euphorbia irta possèdent une activité antibactérienne contre Klebsiella pneumonia. L'extrait est non cytotoxique et antibactérien. Activité antipaludique Le fractionnement guidé par bio-essai de l'extrait méthanolique de partie aérienne d'Euphorbia irta, contrôlé contre les parasites P. falciparum, a donné une fraction chromatographique active principale montrant une inhibition de la croissance de 90% de P. falciparum à une concentration de 5 g par ml. Activité anti-inflammatoire L'extrait au N-hexane de partie aérienne d'Euphorbia irta a montré des effets anti-inflammatoires dans le modèle d'inflammation de l'oreille induite par l'acétate de forbol chez la souris. Il présentait un effet dose dépendant. Activité galactogène L'Euphorbia irta en poudre a montré une activité galactogène chez les cobayes avant la puberté en augmentant le développement des glandes mammaires et l'induction de la sécrétion. Activité anti-asthmatique Euphorbia irta aurait une activité anti-asthmatique en raison de l'effet de relaxation sur les bronches et d'une action dépressive sur la respiration. Effet sur le débit urinaire et les électrolytes. Des extraits éthanoliques et aqueux de feuilles d'Euphorbia irta ont induit de manière significative la durese chez le rat. L'effet diurétique de l'extrait éthanolique était significatif à 6H, pour 100 mg par kg, et à 24H, pour 50 mg par kg. L'extrait aqueux a induit une augmentation significative des paires turinaires de Na+, K+, et HCO3. L'extrait à l'éthanol, 100 mg par ml, a provoqué une diminution significative de la perte de K+, alors que l'extrait à l'eau a augmenté son excrétion. La production d'urine HCO3 après l'injection des deux extraits a été considérablement améliorée. Activité anti-diarrhéique L'effet anti-diarrhéique de la décoction d'herbe a été étudié chez la souris. Il a démontré une activité dans des modèles de diarrhée induite par l'huile de ricin, l'acide arachidonique et la prostaglandine E2. La carcitrine, un glycoside flavanoïde isolé de Forbia Irta, a montré une activité anti-diarrhéique, à une dose de 50 mg par kg, contre la diarrhée induite par l'huile de ricin et la prostaglandine E2 chez la souris. Activité anti-oxydante L'extrait a que de Forbia Irta elle a montré un effet anti-oxydant et une activité de piégeage des radicaux libres dans divers modèles in vitro tels que la détermination du pouvoir anti-oxydant total et réducteur ferric total, le dosage de l'activité de piégeage des radicaux libres à l'aide de LABTS, du DPPH et du piégeage des radicaux hydroxyls. Dosage Il a montré des activités maximales d'antioxydants et de piégeage des radicaux libres, à 0,25 mg par millilitre. L'effet de piégeage des radicaux libres sur le DPPH et l'hydroxyl a été trouvé à 68,80 plus ou moins 5,21 et 73,36 plus ou moins 5,21%, respectivement. Activité anti-fertilité E. Irta à une dose de 50 mg par kg a réduit de manière significative la motilité des spermatozoïdes et la densité de la suspension de spermatozoïdes de la queue de l'épididyme et des testicules, entraînant une infertilité à 100%. Activité anti-amibienne L'extrait polyphénolique de Forbia Irta a inhibé la croissance d'antamweba histolytica avec une concentration active minimale inférieure à 10 g par millilitre. Activité antifongique Un extrait éthanolique de Forbia Irta a montré une activité antifongique contre les phytopathogènes Coletotrichum capsici, Fusarium palidoroseum, Botryodiplodia tobromée, Fomopsis caricae papayae et Aspergillus niger en utilisant la technique de diffusion sur disques de papier. Résumé Dans la présente revue, nous avons tenté de fournir des informations morphologiques, phytochimiques, ethno-pharmacologiques et pharmacologiques sur Euphorbia Irta, une plante utilisée traditionnellement à des fins médicinales. L'étude de la littérature a révélé que Forbia Irta contient de L-afzéline, de la carcitrine, de la myricitrine, de la rutine, de l'acide calique, de la carcitine, de l'euphorbine A et de l'euphorbine B, de l'euphorbine C, de l'euphorbine D, de la amirine, du 24-méthylène-cycloarthénol, du cytostérol, heptacozane, n-nonacozane, acide chocmique, tignatoxine, choline, quand folle est dérivée de carcitol contenant du rhamnose et de l'acide chtole phénolique. Cette plante présente des activités antibactériennes, anti-inflammatoires, anti-paludiques, galactogènes, anti-astematiques, anti-diarrhéiques, anti-cancéreuses, anti-oxydantes, anti-ferlites, anti-amibiennes et anti-fongiques. D'autres recherches sont en cours pour découvrir plus d'activités dans les constituants de Forbia Irta. Il existe de nombreuses autres utilisations traditionnelles de Forbia Irta en Ayurveda qui servent de base à des études ultérieures. Cette revue aidera certainement les chercheurs à connaître ces différentes propriétés. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Cliquez sur j'aime et partagez autour de vous. Abonnez-vous pour ne pas rater nos prochaines publications. Sous-titrage Société Radio-Canada